Allez ! Dites rebonjour à la VOD puisqu'on va continuer cette mission dans lequel Xebus nous a... Alors on pouvait aller tranquillement en ville, voilà, sans se mouiller, buter une nécromancienne. Le mec il nous fait non, passer dans la forêt, buter des oiseaux, il y a des démons c'est cool. Et voilà, bah voilà, comme on se retrouve maintenant. On est désarmé, et en plus les démons on a un désavantage en tapant dessus, putain. On va tuer tous les adversaires dans toutes les salles, parce qu'en plus il faut tuer les mecs dans les couloirs quoi. Ça y est, ça remarche, je peux mettre des six. Après le truc qui peut être pratique c'est qu'on ouvre les portes et les mecs ils se ramènent où on se déplace pas, on reste au centre. Ce qui serait pratique c'est qu'on prenne vraiment la grotte tout le monde sur la gueule en une fois. Ça, ça serait vraiment fun. Je ressens un peu le contact de la brute qui veut sauter dans le tas là, j'avais comme une impression de... Alors on va se déplacer les gars et on va commencer à pousser les gens tu vois. Et ça, ça va être fun. Ouais on est désarmé mais désarmé on peut taper quand même, c'est juste qu'on fait pas de dégâts. Non on est incapable d'utiliser les capacités d'attaque. Ah putain, il faut même pas pousser quoi. Raconte leur des blagues, ils seront désormais aussi et puis c'est fini. Bah ce que je peux faire moi c'est prendre possession d'un et évoquer mon rat en limite. Ouais c'est pas mal hein. Je peux tenter ça. Je peux faire un pillage mais je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Ça se tente. Des fois que tu leur piles les poches. Putain elle fait peur la dax sacrificielle de l'acolyte d'élite là. La vache. Le problème c'est que c'est con, ils vont t'envoquer des vrais squelettes eux. Alors par contre le crook c'est que moi je fais une attaque de 2 à une portée de 0. Mais il faut qu'ils soient collés un peu les mecs. Excusez-moi pour cet éternuage. Du coup je vais jouer assez tard. En espérant qu'ils se bougent un peu les fesses. C'est un peu embêtant c'est qu'ils ont quand même 4 bras. Les attaquants subissent un de ces avantages. Ah ouais ça c'est abusé ça. Ouah portée 3. Parce qu'en plus ils attaquent loin. Cible 3. Cible 3 portée 3. Confusion. Bon il n'y a pas de mana noire ça va mais. Ça va elle est bien cette... C'est quoi cette missile ? Alors moi je retiens quand même que Xebus nous a dit normalement la première salle va être un petit peu compliquée. Mais c'est désarmé juste pour un tour ou faut qu'on claque une... Ah voilà. Inox qui fonce dans le tas là. On reconnait bien là. Bah oui mais là en même temps il n'utilise pas de... Mais pourquoi t'as pas poussé ? Parce que comme ça il est au corps à corps et je lui met la retaliate. De pas attaquer aussi. Mais il attaque à distance ? Pas tous. C'est vrai que ça a repoussé tous c'est vrai. Voilà la suite droite normalement je lui mets une retaliate là. Non je l'emmène pas ? Bah je constate. Ah oui si je lui remets une. Voilà. Et je le pousserai au prochain tour. Putain là je par contre... Ah bah la bonne vieille brute qui fonce dans le tas là à un moment. T'as fait un choix voilà. C'est bien moi que... Par contre je me suis mis tellement bien en XP là. Voilà il y en a c'est la thune, les autres c'est l'XP. En vrai l'XP sert plus je crois. Ah oui il était déjà à 59 sur 95 putain. Bah il avait fini le dernier combat à 54 je crois. Monsieur quoi. Alors. On a fini la dernière quête on a gagné 6 points d'XP encore. Du coup... Du coup est-ce qu'il a porté lui ? Yes. Même lui il est à porté. J'essaye de l'attaque ça. Alors Perse Esprit souffre de l'état de désarmement. Mais c'est pas grave. Ouais t'as moyen de buter le deuxième cultiste là c'est pas mal. On est d'accord que c'est pas moi qui attaque. Ouais. C'est lui. Hé j'ai enlevé deux cartes moins un de mon deck. Non plus ça quoi. C'est pas le deck des monstres ça ? Que ça utilise ? Non non c'est le tien normalement je crois. Je crois que c'est le mien. Quoi que est-ce que j'ai perdu une carte moins un ? Non j'ai pas perdu de carte moins un. Donc non. C'est bien le sien. Ah mais t'as acheté l'anneau de crâne ? Ouais je l'ai acheté du coup. C'est bon ça. Bah oui ça va bien avec son perso là. Bah carrément. Pourquoi tu l'as pas joué t'aurais pu le poser là ? Oh pourquoi t'as pas joué ? Je me suis tâté mais je me suis dit qu'il y avait déjà Lara là. Je le ferai au prochain tour. On va avoir déjà plein d'alliés là. Regardez moi ce pillage. C'est la folie. Sorel on est pas dans la mouise franchement. Regarde là ils sont déjà quasiment tous morts. On leur a fait max de dégâts. Aucun problème quoi. Aucun problème. La griffe flétrissante c'est ça qu'on veut. On va aller se faire quelques élites. Ah ouais t'es comme ça. Alors je préviens je mets la teuf du poison. Du poison partout. Le thème de la journée c'est d'empoisonner les gens. C'est sûr que pendant que j'ai mon arc tu sais y'en a aucun qui... Attaque 3, perforation 2. Ils attaquent 2 fois. Ils se soignent de 3 surtout. Malédiction sur lui-même. Très bien. Bim. Nice. Ça c'est un bon rat ça. Ça c'est un bon rat ça. Voilà. On va peut-être le tuer avant qu'il se soigne. Normalement le streumon là je le sors. Ah non mais attends le soin enlève juste l'empoisonné en fait. Ouais ouais là oui. Ça si je le secoue euh... Ouais attaque celui qui est empoisonné. Tu penses ? Ouais 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 ça me... Non ? Non non mais non je vais sortir l'élite à droite. Ah ok. Bon bah parfait. Je vais essayer. Ah bah ça c'est beau. Ça c'est beau ça c'est ce qu'on aime. Si tu le sors ça m'arrange parce que je vais déguster sinon. Là on sent la finesse du joueur français. Bon même si t'as le désavantage ça passe. Est-ce que ça peut ouvrir la porte quand tu le fous bien euh... Si tu le pousses sur la porte. Ça serait tellement classe. Ce serait qu'on... Bah c'est... Non je pense pas que c'est considéré comme un obstacle là c'est le Kragerts là qui a le truc où il peut péter des obstacles. C'est ça. Ouais mais casse pas les portes non plus je crois. C'est des mecs polis ici ils ouvrent tous les portes. Et on frappe même avant d'entrer pour que les monstres ils puissent jouer quand on ouvre. C'est tellement ça vrai les portes non plus. C'est important. Et on a même pas l'autre pour désamorcer tous ces pièges hein. Tu vas pouvoir le pousser dans le bon sens hein. Ouais ouais j'ai eu trois cases de derrière. Oh le plus un plus deux avec des avantages quoi. Monsieur. Monsieur quoi. Mes élites putain. Alors ça c'est propre ça monsieur. Y'a rien à dire. J'ai cru qu'il allait se planter le couteau dans le bide. Ça aurait été marrant. Ah merde. Le misclic. Le misclic. Ah il me suis misclic et la gueule. Ah il me fait vraiment passer tout mes... En fait il tire pas loin le T-Sorch. Ça dépend des fois j'ai des trois... Ah ouais purée. En fait tu tiens vraiment pas là. Là j'ai que des deux quoi. Bah je pensais pas que tu les one shittais tous en fait là. Bah ouais c'est vrai que théoriquement t'étais censé en avoir deux voire trois portées quoi. C'est ça. Après au moins les cartes sont pas... Bah ouais bah ouais c'est clair. Mais complètement. Bon. À part ça. On passe à gauche ou à droite ? Je vais ouvrir la porte à gauche moi. À gauche ou à droite ? À gauche ? À gauche genre dans quel sens ? Vers le nord ou vers le sud ? Ok. Du coup vu là où je suis je t'aide à terminer les deux cons là. Si ça te va. Ouais ça me va. Allez. Allez bim et bim. On y va comme des sacs. Donc là on balance sur l'autre. Et après on cale ça. Ah ouais t'es comme ça toi. Hop. Moi je cours moi. Là je piétine t'as un petit rat là et... Tu cours ? Mais tu te raccroches à la vie ou... Oh ! En mourant attaque 3. Ah le fumier ! En mourant attaque 3. C'est pas cool ça. Non mais c'est vrai que t'as raison. Il m'enlève bien mais il m'alluce. Quoi ? Bah elle va faire moins 2 là. Ouais non oui. Le deck est quand même géré. Faut pas... Faut... À un moment tu feras des bonnes cartes. Mets plutôt les dégâts sur suite derrière. C'est ce que j'étais en train de me demander. Je peux utiliser ton essence là ? Non. Bah tu fais chier t'es pas drôle. Ouais. Je la garde au cas où. Ouais. C'est Crocaillou pas Ocaillou. Morcaillou. T'as qu'à générer tes éléments. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le mec qui veut pas partager en pc prend tout l'or. Non mais... C'est insupportable insupportable. Incroyable c'est des streamers là. Et nous prends cette case hein ? heu le rat il干 juste pas. bah ouais mais du coup moi je pense à les buter sauf que le problème c'est que tu vas buter les deux non c'est assez improbable j'en remarque tu peux non si tu te mets ici si tu te mets ici pour tuer le premier non je pensais me mettre juste derrière mais ça remarche plus le clic c'est ouf je pensais mettre sur la case juste derrière dans son dos c'est pas un clic de molette chez toi non c'est double clic mais non non ça marche au début le double clic j'en ai fait plein au début mais là je sais pas ça doit faire un raccourci clé un moment handicapé le problème ce qui m'emmerde en fait c'est le coup ils explosent là ouais c'est fait pour bon bah voilà comme ça l'explose ça va mais au moins il est empoisonné pour aller confus la totale oh ça c'est plus bon bon le premier va peut-être péter par contre bah ouais je pense que ça va être compliqué de pas les tuer à un moment c'est ça oh c'est que trois points de dégâts ah voilà c'est ça c'est parce que j'utilise contrôle comme raccourci clavier pour lancer les records et quand on fait contrôler mais visiblement ça désactive le truc le moins deux dernières c'est mal est-ce qu'il va faire des dégâts à ses potes tu crois pourquoi il n'a pas encore joué il n'a pas activé sa compétence ah si ils sont passés là en montrant un tag 3 ouais j'ai joué juste avant lui ah il faut qu'ils lancent ce truc là et après quand il marche pensait que c'est s'il mourait à ce tour là ça faisait ça oh putain oh putain oh putain de gueule il y a un coffre tout va bien les salles sont vraiment cool par contre hein j'avoue on peut pas dire le contraire quoi oh 4 de bouclier mais sérieux quoi dans 3 1 de l'élite là et ah oui bah écoute ma foi parfois pas sans attaques tu le t'es content de ton attaque 0 ou pas tu tues tu le sens comment que les bus ils volent cela il va ils volent ils ont riposte disons qu'ils pensent ah ouais il a riposte la porte portée de portée de et quand ils attaquent ils attaquent à distance et sur deux cases c'est intéressant ah ouais mais les oreilles m'atteignent pas en fait papa avec sa riposte non non pas et ni même ah oui non mais oui là il est l'attaque il bouge pas donc non qu'est ce qu'ils font attaque de deux il bouge pas non il bouge pas par contre les squelettes 5 de déplacement quoi oh la la heureusement que tu avais l'avantage sinon tu aurais fait 0 et bah au moins on aura les squelettes à taper je vais gérer cette pièce ok j'en prends note pas de problème tranquille ce que j'aime bien avec zébus et son abnégation ouais on va peut-être venir t'aider avant d'ouvrir l'eau de porte quand même non je suis triste parce que mon attaque c'est une attaque de feu mais ils prennent pas de dégâts de feu tu penses c'est pas ça c'est que je risque de leur filer un manade de feu ah oui tu infuses du feu eux aussi ils en ont fait je crois après il y avait des démons de glace donc théoriquement de l'autre côté ça devrait être des démons de glace du coup si tu veux j'ouvre la porte à droite oh le mec ok bah je vais finir le cultiste et puis je sais pas quoi faire d'autre du coup un truc sûrement un petit déplacement c'est un temps tous mes déplacements et craint des cartes quoi ça va être drôle 4 de déplacement 1 2 3 ouais t'as dit que tu ouvras la porte c'est quoi le piège trois dégâts bon on va garder ça du coup puis on va juste se déplacer je les avais pas encore vu les démons de feu mais pique le cul attend tu vas voir les démons de glace tu vas rigoler un peu je pense que soren là tu peux tu peux réitérer ton vous êtes dans la mouise à mon avis il y a sens aller bim voilà un plus en plus en plus on voit dès qu'il fait un truc il monte de niveau c'est incroyable quoi ah bah tu vas pouvoir ouvrir la porte toi même c'est cool ça ah bah non j'avais prévu de pas l'ouvrir du coup il ouvre la porte sinon faut que je crame ma carte si tu veux que je vends justement j'avais prévu de juste me déplacer tranquillement pour me rapprocher après je peux je peux le faire bon après si tu ouvres la porte il y a un tas d'or si tu ouvres la porte il y a un tas d'or tout à fait alors qu'est ce qui va nous faire de beau lui déplacement 2 attaque 3 portée 3 putain il y a de la portée quoi c'est marrant je me souviens pas de cette carte quand on jouait putain mais passer les armures quoi wow pfff tu devrais aller mettre l'arc aussi à ton Krueger hein non ? ouais non ah c'est vrai que sur ce genre de donjons là ça ferait plaisant putain surtout qu'il s'en sert quand même beaucoup au tiers avec des gros 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 dégâts ouais il fait perforation c'est ça hein ? voilà Soren qui en ce moment jubile bah écoute faut choisir entre un tas d'or et un tas d'os mais eux ça se passe très très bien bah oui bon en fait je vais peut-être pas les gérer tout seul oh le mec 1 2 3 putain comment il laisse Woref complètement exposé au squelette oh il bouge de 4 en plus ils vont me déchiqueter mec ok je veux bien passer devant ok ok alors remarque qu'il bouge de 4 donc ils peuvent rattraper Xebus et le taper hein 1 2 3 4 il y en a un qui va me taper il est l'autre qui va taper Xebus il est l'autre qui va taper Xebus ouais donc ils vont aller là il y en a quand même un qui va peut-être aller là et là l'autre il veut encore ouvrir la porte tu sais putain le lag quand ça s'ouvre quoi mais ils sont tout prêts pourquoi ils sont tout prêts c'est abusé 10 PV l'élite putain avec de la riposte riposte 2 riposte 1 et en plus il y a un manage givre et il se soigne ohlala et ça t'immobilise immobilisation sur tous les adversaires à portée 2 ouais donc tu risques pas de courir quoi oh il recule encore et en plus ils piquent l'or ça c'est le pire et au moins au moins ils ont 10 PV mais ils ont pas d'armure ouais il va falloir les allumer à distance ouais bah il faut tout allumer à distance non je crois je suis pas quard je suis stratégique tu crois que si on recule un petit peu ils vont s'entretuer entre le givre et le feu je suis pas sûr ça se tente voilà je t'avais dit ouais bah du coup le deuxième ah bim ça c'est le karma ça bon ça c'est la mort normalement là il devrait me choisir moi ah non c'est toujours le plus proche bah oui maintenant c'est moi oh la vache bon ça va tu survis mais bien sûr bien sûr que je survis parce que moi j'ai l'armure de givre je suis pas une lopette moi tu vas la sentir ton armure de givre là je pense je pense que ça serait bien qu'on arrive à choper les trésors dans les petites pièces ils ont un fusil un élément de feu tu vois il faudra que je l'utilise quoi bah écoute c'est le moment je pense c'est le moment de balancer ton triple truc là qui a même pas passé l'armure non mais je regardais si j'avais la portée pour taper derrière mais je l'ai pas et puis il y a le piège tu peux pas passer si je peux passer j'ai un saut oui t'as un saut mais ça m'aide pas des masses non plus tu vas au corps à corps des monstres ça me parait bien moi je pense que c'est une bonne idée si tu vas là tu ramases les pièces d'or et tu peux shooter les deux squelettes 3 1 2 3 ouais ça passe ici ouais j'aime pas faire ce que Xebus y dit parce que c'est toujours de la merde il y a toujours un petit doute c'est ce qu'il va essayer de t'arnaquer ou pas quoi allez c'est correct c'est pas non plus la panacée mais mais ça passe ouais ça va et puis il y a deux d'or à la fin alors qu'est-ce qu'on a attaque 2 pousser 3 est-ce que ça peut être utile quelque part pas trop hein ah si peut-être sur un des squelettes sur le piège bouff mais le problème c'est que tu les pousseras pas dans le bon sens bah si je pourrais venir là et puis euh pousser lui mais de toute façon il sera mort avant que je le pousse donc ah alors selon qui ils seront déjà morts si c'est selon Xebus bah non mais mon attaque fait deux dégats donc bon il y a quand même de bonnes chances qu'il soit mort avant d'être poussé ouais ça va être tendu sans synchroniser là quand même ah bah moi je fais un repos donc c'est vite réglé je peux me déplacer alors là il y a combien 1 2 3 voilà ça sert à rien je pense que là ça va être tendu là je vois pas de quoi tu parles je vais pas aller m'occuper des deux squelettes éventuellement mais euh les démons de flamme je les sens mal quand même ils ont que 4 PV hein à eux tous faut que je réussisse à leur claquer mon méga combo avec l'arc et tout et ça peut peut-être le faire mais mais bon là c'est quand même moi le plus rapide ouais c'est ta femme qui me l'a dit bon après j'suis un p'tit peu loin mais ouais non ça non ah non 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 c'est pas possible ça oh putain ils vont pouvoir utiliser le givre et les autres en plus ils attaquent aussi à distance les glaceux là plus 2 d'attaque plus 1 de portée quoi 5 de dégats et 3 de portée ah ah putain au contact des squelettes si vous pouvez et écartez-vous du givre elle est drôle celle-là Moi je comptais aller chercher les squelettes, ouais. Le mec il nous fait faire tout en même temps et puis après il dit ouais... Ça passe, moi je m'en occupe... Nan 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 ! Parfait. Ah il va prendre la thune le fumier. Le pire être de l'univers, il est abject. Il prend toute la thune. Le salaud. Est-ce qu'il vole par dessus le piège ? Ah putain il vole par dessus le piège le fumier. Bah oui. Allez petit rat ! Mais tue-le ! Ah ouais, moi il est empoisonné, c'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est le mec qui voit le bon côté des choses. Du coup je peux même plus les repousser en plus. Dites-toi que c'est une attaque gratuite. Deux de dégâts, ouais non mais deux de dégâts ça sert à rien. Du coup euh... Lequel je tue ? Peu importe hein. Attaque 4, cible 3. Tu restes celui-là, j'aurais bien tué ces cas au contact de mon rat pour qu'il bute pas mon rat. On va compter sur Roref pour qu'il... Allez non merde putain. Ah oui effectivement, mais après est-ce que tu vas encaisser une attaque de 4 avec peut-être un plus 1 ou plus 2 ? Bah de toute façon j'en encaisse une hein. Il laisse 3 cibles donc euh... Bon bah vas-y vas-y, ouais non t'as raison. Par contre là je pense que c'est peut-être le moment là. C'est l'empoisonnement qui me l'a tué. Ouais les autres ont déjà bougé... Ah mais non mais le squelette il va taper putain mais je suis vraiment trop con quoi. Je l'invote toujours au corps à corps mais... Si tu tue ton squelette t'auras économisé une carte. Bah non il va me taper moi il a 3 cibles. Enfin sauf si tu le tues ouais. Ça ça serait gentil. Parfait. Ouais comme ça c'est pas mal. Merci Xebus. Je remarque que... J'acquiesce que tu prennes la thune du coup. Ça... Ça me va. Ouais par contre là il faudrait aller... Perce à armure là. Ah ouais là c'est tendu perce à armure hein. Non même avec les plus 1 ça passe pas quoi. Putain merde il y a du retaliate. Ah ça passe le retaliate pour ça ? Ah oui il y a le retaliate à 2 de distance en plus putain. Oh mais je pensais pas que ça passait quand les mecs étaient étourdis. C'est moyen cool en fait parce que là le retaliate je vais crever dessus moi. Bah... Y'a qu'un qui a un retaliate là. Là t'es étourné non ? Ouais y'a que le élite qui a le retaliate mais bon c'est sûr que ça pique un peu quoi. Il a 2 de portée son retaliate. Vous voyez où le retaliate à 2 de portée ? Il faut que tu regardes sur sa carte en haut. Tu regardes sur sa carte en haut. C'est que l'élite. C'est que l'élite ouais. Ok 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 c'est que l'élite. Tu regardes sur sa carte tout en haut à gauche là. Dans l'ordre des jeux. Je vais me sacrifier dessus cette année. Il t'a sacrifié carrément ? J'ai pas la distance. T'es peut-être pas obligé de te sacrifier quand même. Je vais me sacrifier à distance alors. Je suis venu Soren comme un gros bâtard hein. Soren tu t'avances et tu dis adieu. Attends on est pas encore morts. On a encore 1 pv regarde. Et on a un squelette avec nous maintenant. Enfin un fémur. Je pense que fémur c'est. C'est exactement le terme quoi. Bordel. Je vais compter sur la brute. On passe attaque. Au moins on a sorti les squelettes qu'il y avait à l'intérieur. C'est des cousins en gros cailloux. Ils sont pas commodes. C'est clair qu'il y a un peu de ça. Un peu de ça ouais. Un petit air de famille. Mais des cousins éloignés. Ils viennent du Schnorr ceux là. Du Schnorr. C'est beau les sacrifices. Souvent inutiles mais bon. Bah écoute là. Bon. Faut que je me repose. Je suis désolé. Alors est-ce que un repos court ça pourrait valoir le coup. Moi je vais prendre un petit repos court là parce que sinon je vais me faire défoncer. Ouais. Je pourrais mettre un peu d'empoisonnement à droite à gauche. Ou désarmer des gens. Et ça c'est à deux de portée. Un, deux. Ouais c'est un vrai coup hein. Je pourrais désarmer deux saloperies là. Mais ils sont étourdis déjà donc ouais. Ouais y'en a deux qui sont étourdis donc ça va quand même. Normalement. J'ai une attaque à portée 5 pour essayer de buter l'élite avec sa riposte 2 au pire. Ouais mais 4 de bouclier là putain. Ouais non c'est pas possible. Même avec mon attaque la plus puissante je traverse pas son armure quoi. Euh. Nan bah. Attends attends attends. Oh putain qu'est-ce que je fais attends. On va claquer un repos court. Un, deux. Ah putain je peux pas le taper. C'est pas possible ça. Ah putain. Ouais je vais essayer de sortir des plus 1 moi. Je vais essayer de foutre du poison partout hein où je peux. Ah putain parce qu'il faut que j'aie du là. Il faut que ça me déplace. Euh. Ouais. Il me reste que 5 pèves hein. Pfff. On tente euh. On tente le coup de poke comme on dit dans le jargon. Je crame cette carte. Ça fait chier mais bon. Euh. Pfff. Oh la 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 la. Voilà comme ça je dis. Compliqué. Attaque plus 1 pour chaque effet négatif sur la cible. Ça pourrait permettre de passer un peu à l'armure. Bonus actif. C'est bizarre. Capacité et capacité. Donc du coup la riposte ça compte pas comme une capacité. Attaque 2 ça passera jamais. Si on tue y'a pas de retaliate hein. Non. Si tu tue y'a pas de retaliate. Y'a que de HP hein. Ah mais attaque 1 ça passera jamais putain mais. Cette violence des monstres quoi. Oh la la. J'aurais peut-être dû garder mon truc qui. Qui rajoutait plus de l'attaque parce que franchement. Y'a pas quelqu'un qui saurait infuser de la glace à tout hasard. Bah si les glaçons là. Demande leur. Demande leur ils le font pour toi. Nickel. Bon bah je vais étourdir les derniers. Et puis euh. Qu'est-ce que je peux faire après. Tenter. Tenter une attaque. C'est pas ouf hein. Ah bon moi j'attends que Exebus gère tout tout seul hein. C'est ce qu'il a dit avec son cracker. Attends ça va être la violence hein. Wow. Qu'est-ce qu'ils font les démons là ? Déplacement 4. Tous les démons de gif subissent 1 de dégâts. Si y'a du feu. Quoi ? Mais ils vont pas choisir d'infuser du feu. Nan mais les démons de feu infusent du feu. Nan ils utilisent du feu. Nan. Eux là sur ce coup là ils l'utilisent. Ouais mais euh. Là justement normalement ils devraient. Normalement ils démons de gifre jouent d'abord. Alors aussi con que ça soit ils devraient consommer des flammes du coup. Ouais c'est ça. Ouais bah du coup c'est con parce que moi je voulais utiliser la flamme. Ah bah tu peux l'utiliser aussi. Remarque hein. Ouais mais attends ils se prennent un point de dégâts. Ca fait 3 mecs qui se prennent un point de dégâts quand même. Attends. Ouais c'est vrai que ça peut se valoir. Attends attends non c'est l'élite qui va consommer en premier. Donc l'élite va consommer le feu. Ouais. Du coup c'est moins rentable. Ouais c'est moins rentable ouais. Alors 1, 2, 3. On est d'accord qu'il est au niveau de la porte lui. Qui ? Moi c'est ma plus grosse difficulté dans ce jeu c'est ça. C'est de réussir les... Les portées ? Les portées ouais avec les hexagones j'ai toujours du mal hein. Et l'autre il joue hyper tard avec son 4 de bouclier c'est vraiment abusé quoi. Ouah pourquoi tu annules toutes les... Ah t'as l'arc perforant. Hein ? Est-ce que je l'utilise ? Ouais. Tu celui qui est pas stun. Tu celui qui est pas stun. Du coup si tu l'utilises... Mais je vais en occuper de celui qui est stun. Mais si tu l'utilises il prend pas les flammes non ? Laisse les flammes parce que t'as pas besoin des flammes pour le buter. Ouais 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 ouais. Euh oui fin après ça c'est sûr si tu fais un moins un quoi. Ouais fin bon après euh... Si tu fais un x0 c'est un nul tout quoi mais... Ah putain voilà. Voilà voilà tu l'as dit. Ah qui a parlé ? Qui a parlé ? Putain de la gueule. Je suis désolé là. Je suis désolé là. Y'a pas d'autre mot quoi. Voilà. Ton squelette est pas mal non plus mais au moins il t'a niqué un moins 2. Ouais. Ouais ouais ouais. Bon après le démon de flammes... Il utilisera pas de capacité ce tour-ci c'est de chasseur. Voilà. Lui non plus. Eh bah... On est efficace hein. Donc au fait mon meilleur choix sur ce coup là sera de ne pas utiliser le feu quoi. Ah non. C'est vraiment trop la violence quoi. Oh bah... Tu pleures sur les mecs de feu mais moi c'est les autres qui me font peur personnellement. Eh bah du coup tu vois je me suis planté aussi du coup de carte. J'ai inversé à ce que je voulais faire. Donc euh bah tant pis. On va rien faire du coup. Bah... Vous pouvez être déplacé pour piquer de l'argent. Bah non j'ai... Justement j'ai attaqué avec ma carte de déplacement comme un coup. Alors est-ce qu'il va consommer le feu ? Il dit pas qu'il va consommer le feu quoi. Bah normalement si mais c'est peut-être à la fin. Ah si ok. Ah ouais. Ah mais je sais pas, il consomme le feu pour ça faire des dégâts technique. C'est cool lui là, il a un fusée de la glace effectivement. Ouais. Ouais. Par contre on en parle de ses armures. Bah ouais Gaelden, c'est en général quand tu fatigues un peu c'est souvent ce qui arrive sur ce jeu. C'est que tu foires tes sens de cartes et... Tu vois qu'ils ont... Ils ont aussi pris un dégâts de feu. Ah ouais ils ont aussi pris un dégâts de feu j'avoue. J'espère que ça veut pas dire que les autres ils vont sortir du feu de nulle part. Bon ils sont tous stun tu me diras. Bah si ils sont tous stun normalement et quoi. C'est la loi. C'est abusé quoi. C'est vraiment abusé. Mais attends t'as pris la Retail 8. Oui j'ai pris la Retail 8. Ok. C'est une Retail 8 de 2. Bah tout ça parce que l'autre il a annoncé un effet critique. Non mais pourquoi il a pas perdu son bouclier 4 là ? Je proteste. Bah du coup moi je l'ai plus le... Oh la la, ça pique. Il commence à bien rentrer les saloperies là. Ah parce qu'ils bougent quand même beaucoup, beaucoup trop pour leur taille. Mais ils se ripostent. Ouais ils se sont mis ripostent. Le gros il a riposte. Et ça devrait disparaître normalement. Ah quoique non. C'est le bouclier qui a disparu. Une riposte 1 c'est chaud. Est-ce que je me dirais pas que tiens, il y a un des... Le démon de givre d'élite là. Bah en fait tous ses alliés c'est ses ennemis en fait pour ce tour. Si vous en pensez. Ah ça serait mort, ça serait drôle. Il est au contact des deux squelettes. Donc il y a quand même bien moyen qu'il se tape dessus en gamant non ? Ouais surtout qu'il tape fort les squelettes. Moi j'aime beaucoup cette idée moi. Allez on va faire ça. Cette fois on va essayer de pas se gourer de sens de carte. Bon bah pendant que vous choisissez vos cartes, je vais arrêter l'épisode de VOD. Et on va laisser le suspense pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Dites au revoir la VOD. Au revoir la VOD. Au revoir la VOD.